Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo pour vous annoncer une info qui est tombée fin de cet été, comme quoi la NASA reconnaît aujourd'hui que ce n'est pas le CO2 qui est responsable, le responsable principal de la hausse de température actuelle de la Terre que nous connaissons, mais bien les paramètres orbitaux. Alors, c'est absolument génial et fantastique comme information, parce que pas mal de gens pensaient cela, mais quand on a la NASA qui vient corroborer nos dires, eh bien, ça fait vraiment plaisir. Et donc, le mythe du CO2 s'écroule un tout petit peu. Je vais vous mettre évidemment le lien en description. Et cela ne signifie pas, évidemment, que nous pouvons gaspiller les énergies fossiles. Elles sont là pour nous faire évoluer vers le meilleur. Elles ont permis à nos sociétés développées de pouvoir avoir accès à un confort absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Et ces énergies fossiles vont aussi permettre aux pays en voie de développement de pouvoir avoir un meilleur accès à la nourriture, au logement et donc finalement à la santé. Et oui, lorsqu'on y réfléchit, ce sont les énergies fossiles qui nous ont permis d'accéder à tout cela. Et on l'a parfois un petit peu oublié. Il faut bien se rendre compte de cela. Mais de grâce. Disons stop au bashing actuel. À la culpabilisation médiatique et politique véhiculée pour insinuer une peur et finalement pour mieux diviser et mieux nous taxer et, au bout du compte, restreindre nos libertés. Réfléchissons un peu en prenant de la hauteur. Sauf de manière extrêmement marginale. comment, en effet, les émissions de CO2 pourraient avoir une influence plus significative sur le réchauffement climatique que la distance de la Terre par rapport au Soleil ainsi que son inclinaison. Quand on y réfléchit, c'est tellement évident. On nous dit, oui, ok, mais le CO2 est un gaz à effet de serre. D'accord, mais est-ce que vous savez que la vapeur d'eau est le plus grand gaz à effet de serre de notre atmosphère ? Avez-vous réfléchi à ça ? Et puis, l'atmosphère n'est pas un vase clos comme une serre ou une voiture. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu dans la vérité climatique que, d'ailleurs, toutes les prévisions du GIEC sont portées par des marges d'erreur qui vont du simple au quintuple. Peut-on encore alors réellement parler de prévision ? Comme je l'ai déjà dit, depuis des millénaires, le climat fluctue. Et il a toujours fluctué. Alors actuellement, il fluctue méchamment vers le haut. Ok, mais cela est parfaitement explicable par la théorie climatique de Milankovitch. Il faut, il faudrait nous préparer à ce réchauffement, réfléchir et investir en conséquence. Mais en aucun cas, essayer de trouver un bouc émissaire qui n'en est pas un. Cela nous fait partir dans des directions complètement idiotes, comme les investissements qui ont été faits dans les éoliennes, qui sont parfaitement anti-écologiques, totalement intermittentes et très, très, très coûteuses. Sans parler de l'énergie fossile, gaspillée bêtement pour les construire et les acheminer. Je vais vous mettre ici en description un petit film qui, si vous le visionnez, vous persuadra assurément de la bêtise complète des éoliennes actuelles. Imaginez un peu si les milliards qui ont été mis dans les éoliennes avaient été investis dans des retenues d'eau, par exemple. Si on fait ça de manière intelligente, cela aurait pu apporter de la biodiversité, de l'irrigation, pour quand on a de la sécheresse, de l'électricité, sans intermittence. Mais jamais ça n'a été évoqué comme solution. Pourquoi ? C'est incroyable. Essayons de voir juste. Via la Commission européenne, on se fâche avec notre principal fournisseur d'énergie fossile, sans avoir utilisé toutes les options diplomatiques. Et à la suite de dizaines d'articles bien culpabilisants, profitant d'un été chaud et sec, nous sommes sommés de restreindre notre consommation d'énergie fossile et on nous dit que c'est une chance, et que l'on va se réinventer, mais que l'on va vers 10 années difficiles ? Alors moi je dis non. Retrouvons une diplomatie efficace et indépendante. Investissons dans le nucléaire et dans la recherche, et éduquons la population à l'anti-gaspi. Après tout, nos gouvernants sont normalement là pour élever la population. Est-il normal que le bon sens aujourd'hui nous amène à penser que nos gouvernants jouent contre nous ? Un seul remède, à mon sens, diffuser en masse ce genre d'articles que j'ai mis en description, et éventuellement ma vidéo, afin que le plus grand nombre de mondes possibles soient instruits. Il est incroyable de constater une aussi grande incompétence de la part de nos gouvernants, à moins que ce soit le lobby, ou la corruption, ou les deux. La conservation de l'environnement et de la biodiversité est une de mes grandes passions. Elle passe, croyez-moi, par la protection des écosystèmes et des différents milieux, et aussi, et certainement, par une diminution de la pollution chimique industrielle. Je parle ici des pesticides, des plastiques, et du rejet de métaux lourds dans l'eau. Le CO2 n'est pas une pollution chimique. Nous en rejetons dans l'air à chaque respiration. L'avons-nous oublié ? N'y pensons-nous jamais ? Voilà. J'espère que j'aurais pu persuader certaines personnes Voilà, il s'agissait d'une de mes dernières vidéos sur le climat, pour le moment, en tout cas. Là, je vais partir pendant un petit mois dans un voyage pour filmer des animaux dans leurs espaces naturels. J'espère vous revenir avec des films incroyables et que vous pourrez les visionner sur ma chaîne. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.